Salut les amis, c'est CDZ James, et bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 32e chronique, où nous allons sans plus tarder nous intéresser à Isaac Dukraken dans sa version 15e anniversaire par Jmodel. Et nous allons donc tout de suite nous intéresser à la boîte de notre figurine, et encore une fois, rien d'extraordinaire de la part de Jmodel, une boîte tout simplement en carton qui ne va pas avoir un grand intérêt pour nous, tout grand collectionneur que nous sommes. Et donc pour ma part, c'est quelque chose de plutôt médiocre, donc qui représente peu d'intérêt à garder et à posséder. Mais bon, maintenant, de toute façon, on a un petit peu l'habitude avec ces marques alternatives. Côté du contenu, on retrouve, donc comme nous en avons l'habitude maintenant avec Jmodel, un blister principal, donc avec une partie des pièces d'armure, donc des pièces en métal qui sont fournies avec. On aura une autre partie des pièces métalliques qui sont également en sachet, donc comme on va le voir par la suite. Je précise tout de suite que nous n'avons pas de totem fourni avec cette figurine Jmodel. Donc maintenant, vous le savez, les pièces sont normalement compatibles avec, mais pour ça, il va déjà falloir posséder la version Bandai. Ça peut toujours être une bonne alternative, d'ailleurs, on le répète à chaque fois, pour celui qui veut se faire un totem. Encore un autre sachet, nous avons pas mal de pièces grappées, comme maintenant, on a toujours avec cette marque-là, donc avec le corset, deux paires de cachemins, le casque et les ailes. Et également, on retrouve donc un second sachet, donc avec le corps, les chevelures, donc deux paires de chevelures avec une chevelure translucide, les visages, donc cinq visages comme la Bandai, mais également donc les mains, et là on va voir qu'on n'a pas toutes les mains qu'on aurait souhaité avoir. Et également donc les dernières pièces métalliques fournies dans un dernier sachet. Ça suffit ! De toute façon, tu ne seras plus là pour juger de l'œuvre que nous allons accomplir, sous les ordres de Poseidon, parce que tu vas mourir aujourd'hui. Tu peux dire adieu à la vie, Yoga ! Je résisterai. Aurore, Boreal ! Et bien écoutez, maintenant, on va s'intéresser de plus près à la rigidité du corps de notre figurine. J'en profite juste avant pour vous montrer de plus près la chevelure bonus qui est fournie et qui est un petit peu la marque de fabrique de chez J-Models. Donc une chevelure translucide qui, pour le coup, est bleue. Alors, c'est toujours un bonus en plus, c'est quelque chose qu'on appréciera ou pas. C'est un petit peu bizarre de l'avoir mis en bleu, bizarre et originale, puisque du coup, les sourcils sont blancs. Donc, on va dire que ce n'est pas super joli. Maintenant, avec le casque, peut-être que ça se verra un petit peu moins pour ceux qui l'utilisent. Mais en tout cas, c'est quelque chose, pour ma part, qui va retourner dans la boîte. Maintenant, question de la rigidité chez J-Models, on est rarement déçus. Et encore une fois, en tout cas, je n'ai pas grand chose à le reprocher. On a des jambes qui sont bien rigides. Ça ne fait absolument pas la danseuse. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'une autre part, on a quand même une petite faiblesse sur mon exemplaire au niveau du bras. Mais rien de méchant. Maintenant, peut-être qu'avec le poids des pièces de l'armure en métal dessus, ça va peut-être jouer un peu. Mais encore, je ne pense pas, si j'ai envie de lui tendre le bras, ça grince quand même au niveau de l'articulation ici. Donc c'est vraiment juste au niveau de l'articulation là que c'est un peu léger. Mais encore que ce n'est pas méchant. Au niveau des pieds, en tout cas, tout va bien. Donc pour mon exemplaire, parce que bien évidemment, ce n'est pas parce que j'ai un exemplaire qui est bon que vous aurez l'équivalent avec le vôtre. Mais en tout cas, je n'ai pas à me plaindre. Alors écoutez, on vient de voir ensemble, au tout cas au niveau de la rigidité et du corps en lui-même, qu'on avait quand même quelque chose qui était d'excellente facture. Et maintenant, on va s'intéresser de plus près en fait à tout ce qui est déjà pour commencer la chevelure. Et donc première constatation, j'ai pu vous présenter la chevelure bonus translucide juste avant. Et donc là maintenant, on a la chevelure principale avec un personnage qui est de couleur blond. Donc chevelure jaune qui m'amuse beaucoup, qui n'est pas sans rappeler avec cette touffe un petit peu les Super Saiyan. Et on peut quand même constater qu'on a une finition qui est plutôt pas trop mal, c'est pas trop dégueulasse. Alors ça ne va plus être mieux, bien sûr, on peut voir quand même qu'on a 2-3 petites traces par endroit. Mais écoutez, il n'y a quand même rien, rien de bien méchant. J'ai vu pire, notamment celle de Poséidon qui était quand même bien dégueulasse, avec un effet granuleux qu'on ne retrouve pas ici. Donc là, vous voyez, quelques petits gratons, mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfait de cette chevelure. Et donc, autre élément qu'on va directement regarder, ce qui est un des éléments les plus importants, ce sont les visages. Et alors les visages, je trouve que c'est la principale satisfaction, cette figurine, pour ma part en tout cas. Voilà, adieu l'espèce d'effet brillant du visage. Je trouve qu'on a un visage qui est très bien rendu pour le visage souriant que vous avez ici. Et donc, on a tout l'ensemble des visages, donc on va en faire le tour. Donc, je vous présente tout de suite derrière, donc le visage neutre, donc surmonté sur la tête, donc également très bien. C'est vrai qu'on a un personnage qui est très, comment dire, très charismatique avec cette cicatrice. J'avais extrêmement peur de la part de J-Model, parce qu'on sait qu'au niveau des visages, ils ne sont quand même pas terribles. Et ça aurait franchement tout gâché d'avoir un regard, enfin des visages qui n'étaient pas en tout cas à la hauteur de ce qu'on était en droit d'attendre. Donc ici, le visage aux yeux fermés, donc toujours agréable de l'avoir. Ensuite, donc le visage avec les dents serrées, donc qui n'est pas celui que je préfère en plus. Alors là, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il a la bouche qui est un petit peu de travers. Et donc enfin, on a le dernier et cinquième visage, donc le visage hurlant. Alors, j'ai pris à côté un visage Bandai, donc pour vous faire remarquer qu'on a quand même, si on regarde bien, au niveau de la pupille, donc de l'œil droit, un œil qui est légèrement plus grand chez J-Model et un petit peu plus court en fait. Il est moins allongé, je voulais dire, surtout. Et donc au niveau de la bouche ouverte, c'est toujours plus détaillé chez Bandai, évidemment. Je vais essayer encore de me rapprocher pour l'avoir un peu plus en gros plan. Mais globalement, par rapport au rendu, je reste quand même très satisfait. Par contre, j'en profite pour faire remarquer un petit détail. C'est que par rapport à la version Bandai, en fait, cette version 15ème arbore un teint de peau au niveau du visage qui est plus blanche, qui est plus clair. Sauf qu'ils ont gardé la même teinte en fait pour le reste de la peau et voire même pour le cou. Donc ça ne se voit pas tellement en fait à la caméra, je pense, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais du coup, on a une différence de couleur, même avec les mains et les visages, avec le reste des bras au niveau de la couleur de la peau. Donc une fois l'armure mise en place, on a quand même une armure qui prend de la place sur le personnage. Donc ce n'est pas quelque chose, à mon avis, qui va choquer. Mais j'en fais quand même la remarque. Et là maintenant, on va s'intéresser aux paires de mains qui sont fournis avec cette figurine. Et ça va être mon principal coup de gueule de cette vidéo. A savoir que la J-Modelle s'est carrément foutue de nous. Donc je ne sais pas si vous voyez à l'image. Voici ce qu'on a de disponible en paire de mains avec cette figurine. Donc à savoir, on a en fait deux pauvres paires de mains. Donc point fermé, le plus basique de chez Basique. Et des mains un petit peu en plus crispées. Donc des mains qui ne sont même pas fournies avec celle de la Bandai. Et on a une main droite tendue, qui elle, effectivement, est fournie du côté de chez Bandai. Et une main droite qui pointe avec l'index droit devant. Qui n'est pas la même non plus. Donc il y en a bien une avec la Bandai, mais qui n'est pas exactement pareille. Puisque celle de Bandai, on a le poussin qui ressort sur le côté. Donc avec un style bien différent. Donc là, j'ai l'impression que c'est de pire en pire de ce côté-là. Chez J-Modelle, donc ce n'est pas la première fois que j'en parle. De ce problème de mains. Mais alors là, c'est carrément le pompon. Sachant que du côté de chez Bandai. Je ne vous ai pas défait le blister. Mais voilà ce qu'on retrouve en fait en nombre de paires de mains chez eux. Donc à savoir, on a vraiment une figurine qui était riche au niveau du nombre de paires de mains. Donc point fermé. On avait encore des mains même semi-ouvertes ici. Un peu plus ouvertes, grandes ouvertes. Avec des mains, une main bien spécifique à une paire de mains qui permettait de faire des mains d'attaque. Et effectivement, donc les doigts tendus et la main avec l'index pointé comme je vous en parlais tout à l'heure. Ce qui fait qu'on avait une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq paires de mains plus deux mains bonus. Donc on avait un grand choix chez Bandai de paires de mains. Et là j'ai une modèle en gros, vous pouvez vous asseoir dessus si vous achetez la figurine. Je vous le dis tout de suite. Donc le plus triste en fait dans tout ça, c'est que ça va grandement limiter en fait le choix de pose. Puisque c'est toujours intéressant de pouvoir faire un max de posing avec une figurine. Et bien là vous allez vous retrouver coincé pour le coup. Donc moi sincèrement, je ne suis absolument pas content par rapport à ça. Je le sanctionne au niveau du contenu dans la vidéo. Donc je vous en parle un petit peu au début. Là je vous détaille. Alors bien évidemment, là je vous parle de la qualité des éléments. Ça n'empêche pas les mains d'être plutôt sympa et bien peintes. Mais franchement là gros, carton rouge à J-Modèle. Alors truc assez amusant par contre, c'est qu'on n'a pas beaucoup de paires de mains. Mais alors autant dire qu'on a quasiment un cache-mains pour chaque paire de mains fournie avec cette figurine. Donc j'exagère un petit peu. Mais c'est à peu près ça. Alors bien évidemment, toujours faire attention. Comme énormément de pièces plastiques avec J-Modèle, vous les avez grappées. Et alors là juste pour vous donner un petit conseil. N'hésitez pas à vous acheter des petites limes. Je l'ai déjà dit au cours de mes vidéos, une lime de maquettiste. Pour pouvoir venir limer. En fait ça c'est de la marque Revelle. Donc vous en trouvez un petit peu partout. Je crois que j'ai acheté un kit 6 ou 7 euros. Je ne sais plus le prix exactement sur un des plus gros sites de vente en ligne que je ne citerai pas. Et ça permet en fait de venir gratter un petit peu les imperfections laissées par les grappages. Mais en tout cas, bon point quand même, on a 4 paires, 2 paires plutôt, pardon, de cachemins. Et donc on en profite pour regarder les différentes pièces d'armure qui nous sont fournies avec notre figurine. Et donc à savoir que sincèrement je suis très agréablement surpris au point de vue de la peinture. Je le dis tout de suite. Je trouve que même le doré, ça ne bave pas. C'est super bien appliqué dessus. Et je le dis directement, j'ai très peu de défauts. Sincèrement je suis plutôt ravi par rapport à ça. On a toujours bien évidemment des petits, vous voyez je pense que c'est par rapport au moulage des pièces. Toujours des petits débords qui restent. Donc ça c'est vraiment quelque chose de propre à Jmodel. Mais je trouve que c'est même un petit peu moins visible que d'habitude. Donc là on vient de voir les jambières. On a également donc des petites genouillères en métal. Rien d'exceptionnel, c'est bien peint également. Et notamment donc on a les cuissardes. Donc toujours comme je vous disais le petit débord ici qu'on a. Donc malheureusement là ils l'ont mis devant, c'est un peu dommage. Mais au final avec l'armure montée devant, donc les jambières montent assez haut. Je pense que ça sera assez peu visible. En tout cas niveau peinture, c'est nickel. Donc ici la pièce de ceinture qui est montée. Et donc sincèrement, encore une fois, je la trouve de très bonne facture. Je ne sais pas ce que vous en pensez à l'écran. Elle est très bien finie. Sincèrement, le bleu est superbe. Il est bien appliqué. Alors on retrouve finalement le même défaut que la bandail, à savoir la partie avant de la ceinture qui est en plastique. Donc qui est à monter vous-même. Et on a donc ici le petit, si je devais lui trouver un petit défaut, si vous voulez, c'est qu'on a la petite attache de ceinture ici. Avec le contour qui est jaune. Qu'ils ont gardé en jaune plastique. Plutôt de mettre une pièce bleue de la même matière que ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a un ressorti qui est... Du coup, ça dépasse un peu. Ce n'est pas énorme. Il faut vraiment bien l'enfoncer. Ça ne se voit pas trop. C'est histoire de pinailler. Mais voilà. Ils auraient pu faire un effort là-dessus. Sinon, sincèrement, la ceinture, elle tient super bien, moi je trouve. C'est ça qui est agréable. C'est que c'est vraiment... Ça ne bouge pas. Ce n'est pas branque-ballant comme on a parfois. Et notamment, on a la pièce de corset qui est ici. Qui est toujours grappée, bien évidemment. Donc, j'ai passé un petit coup de lime dessus pour enlever les traces de grappage. Que vous pouvez voir en dessous. Mais globalement, voilà. Ça, c'est une belle pièce. Pas de soucis. Particuliers. Alors, donc, la pièce du corset que j'ai pu avoir avec ma figurine. Et encore une fois, je suis super content. Je n'ai rien de spécifique. Souvenez-vous, certains modèles de chez J-Modèle. On avait les points arrière qui ne tenaient pas. Quand on mettait en arrière, ça, ça tombait. Donc là, c'est nickel. Sincèrement, ce n'est pas trop serré. Ni pas assez. On a encore une fois, plus, la peinture jaune qui est superbement bien appliquée. Ça ne bave pas. C'est propre. Donc là, je suis très content. Les petites ailes à l'arrière, en revanche, on va malheureusement, comme vous voyez ici, avoir des traces de grappes. Après, ça, c'est vu de derrière, de toute façon. Donc, encore une fois, ce n'est pas hyper gênant. Mais sinon, le rendu est quand même plutôt joli. Il n'y a pas grand-chose à redire. On enchaîne directement avec les épaules. Alors, les épaules, j'en profite un petit peu pour en parler. Parce que je trouve que, par rapport à l'animé, vous avez pu voir certains extraits que je vous ai passés. Alors, c'est marrant parce que sur certaines photos... Alors, c'est vrai que la façon dont il est représenté par Araki, à la base, elles sont extrêmement longues au niveau de ses épaules. Certains plans au niveau de l'animé, au tout départ, on a des épaules qui sont très longues. Et finalement, au cours de l'animé, il a des épaules qui sont beaucoup plus courtes. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une erreur de la part de Bandai de l'avoir conçue ainsi et de la part, bien évidemment, de J-Modelle de l'avoir pris tel quel. Mais je trouve que ça fait un peu gros. J'aurais préféré qu'elle soit légèrement plus courte. Sinon, pas grand-chose à dire. Vous voyez, j'ai juste un petit pète, un petit manque de peinture ici. Mais rien de bien méchant. Encore une fois, je ne peux que vous conseiller. Et j'en profite pour l'attraper d'utiliser si vous avez des petites retouches à faire. Comme ça, c'est la Tamiya X23 Clear Blue qu'il faut acheter. Donc, vous voyez, même coloris pour les teintes bleues foncées uniquement et qui vont vous permettre de faire des retouches si vous en avez besoin. Mais sinon, les épaules, c'est très satisfaisant. Et écoutez, on en a quasiment fini avec le tour de la qualité des éléments et la présentation de toutes les pièces qu'on avait à l'intérieur. Donc là, les brassards qui sont, écoutez, qui sont très très bien également. Donc là, je n'ai pas de problème de... Si, ici, il y a un petit peu de débord. Mais rien de méchant. Les avant-bras qui sont superbes aussi. Donc dans la veine, du reste, au niveau de la peinture jaune, qui est bien appliquée, pas grand-chose à redire. Là, voilà, ici, j'ai un tout petit manque de peinture. Mais ça ne se verra pas, de toute façon. Il n'y a pas de... Sincèrement, si j'ai eu plus choquant sur du Bandai. Donc je ne vais pas pinailler pour ça. On sait ce qu'on achète, de toute façon. Et pour finir, dernière pièce, je vous montre le casque avec la mèche. Alors la mèche, je ne vous l'avais pas présenté avec le reste de la chevelure. Parce que finalement, je trouvais ça plus pertinent de vous la mettre en place et de vous la montrer ainsi. Pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc la finition est plutôt... Donc comme le reste, la finition de la chevelure n'est pas excellente ici. Mais ça reste correcte. Le casque, il est très beau. J'adore la couleur. J'adore le jaune. Super bien appliqué. Encore une fois. Malheureusement, encore une trace de grappe. Ici, donc j'ai dû limer un petit peu. Mais ça se voit quand même. Je ne sais pas. Ça se voit à l'écran. On le voit. Donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Mais sinon, globalement, écoutez, la qualité des éléments. Moi, je suis quand même... Vous commencez à me connaître si vous suivez ma chaîne. Quand c'est de la merde, je n'hésite pas à le dire. Là, pour moi, je suis très satisfait. Donc très content au niveau de la qualité de ce qui est fourni avec cette figurine. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va se faire le petit montage dynamique. On va débattre un petit peu. Et puis, on va pouvoir faire le bilan de cette vidéo. La compassion a disparu de mon cœur à cause de toi. Mais qui sème le vent, récolte la tempête. D'une ne le savait pas. Je suis le maître du froid. Comment est-ce qu'il a pu réussir ce coup ? Il était à moitié mort et cette technique exige une énergie terrible. Mais que se passe-t-il ? C'était la botte secrète de notre maître, Cristal. Et il la maîtrise aussi bien que lui, sinon mieux. Oh, mais c'est impossible. C'est lui, c'est le maître. Comme s'il était vivant. Et j'ai vraiment cru voir Camus apparaître derrière lui. Je n'arrive pas à y croire. C'est impossible, ils sont morts. Ils sont morts et pourtant je les ai vus distinctement apparaître à tes côtés pour se dissiper dans le lointain. Mais que se passe-t-il ? Ils m'ont légué leurs âmes en mourant. Et ils vivent encore au fond de mon cœur, Isaac. Je leur ai été fidèle. La mémoire des morts est moins inutile que tu ne le crois. Et la fidélité d'une puissance que tu es incapable de soupçonner. Ce sont eux qui te condamnent. Et je ne suis que l'instrument de leur vengeance. Meurs ! Ils auraient pu mieux choisir. Je n'ai plus aucun compte à leur rendre. Leur défaite a effacé ma dette envers eux. Ils ont été tués, ce qui est une preuve de faiblesse. Et par toi en plus. Je t'interris. Tu blasphèmes. Tu continues à vouloir m'épargner. Tu es un faible malgré tous tes pouvoirs. Si tu l'avais vraiment voulu, je serais mort à cette heure. – Sous-titrage長 ! – Sous-titrage長 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501